Romains chapitre 6 Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Que cela n'arrive jamais ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui ? Ou bien, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Machiai et au choix, avons été baptisés en sa mort ? Nous avons donc été ensevelis avec lui, par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Machiai est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. Or si nous sommes morts avec Machia, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Machiai ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus domination sur lui. Car il est mort, et c'est à cause du péché, qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivant pour Elohim, en y au choix Machia, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour lui obéir dans ses désirs. Et n'offrez pas vos membres au péché pour être des armes de l'injustice, mais offrez-vous vous-mêmes à Elohim, comme de mort étant devenu vivant, et offrez vos membres à Elohim pour être des armes de justice. Car le péché n'aura pas domination sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Quoi donc ? Pêcherons-nous, parce que nous ne sommes plus sous la Torah, mais sous la grâce. Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas, qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice ? Mais grâce à Elohim, de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à cette forme de doctrine, à laquelle vous avez été livrés. Mais ayant été rendus libres du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres, comme esclaves à l'impureté, et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, de même offrez maintenant vos membres, comme esclaves à la justice, pour la sanctification. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits donc aviez-vous alors ? Des choses dont maintenant vous avez honte. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, rendus libres du péché, et devenus esclaves d'Elohim, vous avez votre fruit dans la sanctification, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Elohim, c'est la vie éternelle par Yéhoshua Machia, notre Seigneur.